C'est parti, on est prêt, le riquiqui. Alors, bonne soirée, mesdames et messieurs, bienvenue à l'aréna, Georges Manta et ce match de hockey collégial division 2 du Réseau du sport étudiant du Québec, opposant ce soir les filons du cégep de Thetford ou boomerang du cégep André-le-Randeau. À mes côtés, Tristan Mack, qui sera l'analyste du match, l'analyste et le commentateur du match, l'homme à tout faire. Toi aussi, l'homme à tout faire, Marco. Très peu, très peu. Tristan, le match de ce soir contre les filons, on doit s'attendre à quoi? Écoute, moi je m'attends à un bon match du boomerang. Je m'attends à ce que le boomerang soit en mesure de continuer sur son air d'aller. On sait que, bon, le boomerang avait connu un bon tournoi du côté de Lake Placide au début du mois de janvier, a encaissé un revers du côté de Brébeuf, mais a remporté la victoire contre les Jeannois du Collège d'Alma la semaine passée, 2 à 1 dans un voyage sur la route. Et ce soir, bon, c'est une équipe du côté de Thetford qui pointe au deuxième rang de leur division, de la division nord-est, qui est, selon les intervenants de la ligue, un peu plus faible que celle de la division du sud-ouest. Donc, ça sera intéressant de voir quel sera le niveau d'adversité qu'offriront les filons. Une chose est certaine, l'entraîneur-chef Bruno Gladue veut donner confiance à son gardien de but, Justin Ardeny. Justin qui a manqué certaines semaines d'activité puisqu'il était dans un voyage avec l'équipe de baseball. On le connaît comme étant un multi-athlète. Il joue avec l'équipe de Milton Lopez du côté d'André Lerandeau. Et il avait manqué certains matchs. Et Justin a connu une brillante prestation contre les Jeannois d'Alma. Et c'est lui le gardien de but partant ce soir. Donc, je pense que le mot d'ordre du côté de Bruno, c'est de dire à Justin Ardeny de continuer sur ce qu'il a bien fait du côté d'Alma, de donner une chance à son équipe de remporter le match ce soir. Et du côté du Pomerang, un retour au jeu à mentionner. Félix Noël. Félix a été blessé le 16 octobre dernier. Une grave blessure au bas du corps qui a dû faire en sorte que les deux thérapeutes des deux équipes aient dû le sortir sur civière lors de cet incident-là. Une blessure au bas du corps. Il a été opéré, tout ça. Et il a eu une résilience. Il a eu une attitude exemplaire pendant tous ses mois de réhabilitation. Et il est de retour ce soir. Juste pour vous donner à quel point c'est un joueur important chez le Pomerang. Six points en six matchs avant sa blessure. C'est un joueur qui a un point par match. Et l'année passée, il était un des meilleurs attaquants du Pomerang. Il est un des joueurs qu'Alexandre Dordeneau voit dans la liste des joueurs affiliés du Division 1. Ce qui veut dire qu'il peut avoir une importance dans son équipe. Et Félix Noël était dans le top 10 des meilleurs pointeurs du M18 Division 1 lors de sa dernière année au secondaire. Et là, maintenant, c'est sa deuxième année collégiale. Donc, c'est un retour au jeu important pour le Pomerang. Et il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'immense du côté de Félix Noël. C'est son premier match depuis sa blessure. Ça fait des mois qu'il n'a pas joué. Donc, c'est sûr qu'il va avoir de la rouille. Mais une chose est certaine, un beau geste de l'entraîneur-chef Gladue. Il l'a mis sur son cinq joueurs partant pour débuter le match de ce soir. Donc, je pense que vraiment, tous les joueurs du Pomerang voudront donner leur 200% pour aller chercher la victoire et pour soutenir Félix Noël pour aller chercher un deux-point important de la maison en ce vendredi soir. Donc, la table est mise, mesdames et messieurs, pour le match de ce soir. Dans exactement neuf minutes, les joueurs embarqueront sur la glace pour la période d'échauffement. Qui est de cinq minutes. Exactement. Cinq minutes d'échauffement dans le collégial Division 2. Ce que vous devez savoir, c'est que je ne fais pas souvent des matchs de Division 2. À un moment donné, je ne peux pas me séparer en deux. Je dois choisir mes matchs. Donc, ça me fait énormément plaisir quand même d'être ici ce soir. Et c'est un niveau de jeu qui ne cesse d'augmenter avec les années que le hockey collégial Division 2. Les gens commencent de plus en plus à réaliser l'ampleur de cette ligue-là. En toute modestie, au début de cette ligue-là, on se questionnait à quoi aurait l'air le niveau de jeu. Tout le monde disait que ce ne serait pas être les joueurs au niveau junior 2A peut-être qui iraient là ou quelque chose du genre. On a parmi la crème du hockey juvénile Division 1 du Québec qui se retrouve dans le hockey collégial Division 2. Il y a même certains joueurs du collégial Division 2 qui ont fait le saut jusqu'à la LSGMQ dans les 3-4 dernières années. Il y en a certains qui appartiennent à des équipes de LSGMQ. Je pense notamment à Émile Fournier du côté d'Arimouski. Et ça montre l'ampleur de cette ligue-là. Il y a des entraîneurs qui sont de renom, qui ont des belles carrières comme Bruno Gladue à titre de carrière de joueur. Francis Lemieux, Benoît Graton. Et je n'en nomme que ceux-là, mais il y en a plusieurs autres à travers la ligue. C'est un niveau de jeu qui gagne à être connu, Marco, chez les jeunes. Au lieu d'être dans le civil avec des entraîneurs bénévoles, aller dans le collégial Division 2 avec des entraîneurs chefs de renom qui ont leur certification. Un programme structuré. Exact. Et garde, on a le meilleur de deux mondes. Exactement. Exactement. Il y a l'école, il y a le hockey et la Division 2 mérite d'être encore plus connu avec les années. En passant, on va faire nos petits messages publicitaires. 23 février prochain. Oui, 23 février prochain, le hockey masculin Division 2 avec... Division 1. Division 1, pardon. Je savais que j'étais pour m'être trompé. En compagnie de la Fondation du Cégep André-Lorandeau, il y a une soirée spéciale avec des anciens joueurs, des Titans et du Beaumragne. Ce sera une occasion, certainement, pour la famille du hockey du Cégep André-Lorandeau de se réunir et de devenir une vraie et unique famille. Parce qu'on sait que certains Titans ont été un peu réticents avec les changements de noms. Ici, ça, il y en a plusieurs qui vont être présents lors de cette soirée-là. Et c'est tout à leur honneur. Et c'est plaisant de voir que les anciens veulent revenir voir leur niveau de jeu et veulent redonner à la communauté. Et le lendemain, le 24 février, du côté de l'Auditorium de Verdun, un match bénéfice pour la Fondation du Cancer du sein du Québec. L'équipe féminine du Beaumragne qui amassera des fonds pour un match en rose. et il y a déjà au-delà de 400 $ qui ont été amassés depuis le début de la campagne. On vous invite, justement, à donner au site web. Vous pouvez le retrouver sur les médias sociaux d'un peu tout le monde de l'organisation du Beaumragne qui l'a partagé. Et d'ailleurs, il va y avoir Mme Frédérique Allard, triple survivante du cancer qui sera présente lors de ce match-là. Et également, les Canadiennes de Montréal, équipe de hockey mineur M9, qui sera présente également pour jouer un mini-match entre deux périodes et procéder aux cérémonies protocolaires. Tout ça pour vous dire que le hockey féminin prend de l'ampleur, avance, et c'est ensemble que tout le monde va vaincre le cancer et tous les enjeux qui existent. Et je serai présent sur place pour les deux matchs. Oui, oui. Donc, deux grosses soirées. Je pense qu'il faudra que ma gorge, ça va être une petite gorgée de miel avant parce que je vais peut-être manquer de voix. Donc, dans exactement cinq minutes, mesdames et messieurs, le match commence. Donc, je vous laisse aux soins de Tristan. Moi, je vais prendre de l'autre côté de la patinoire. Et… On se retrouve tantôt. Oui, peut-être. 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 Entre un par deux. C'est ça. Restez là, mesdames et messieurs. Bonsoir. Benjamin. J'ai fermé mon son avant que je dise des niaiseries. J'ai fermé mon son avant que je dise des niaiseries à Benjamin. J'ai fermé mon son avant que je dise des niaiseries à Benjamin. J'ai fermé mon son avant que je dise des niaiseries à Benjamin. ... 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 C'est remporté par Saint-Jacques Le boomerang qui sort Voilà, c'est l'entrée de territoire de Noël Noël qui s'amène à l'attaque Noël laisse derrière lui Le tir de Saint-Jacques, c'est raté Bayardjon qui envoie le disque Jusqu'à la ligne bleue du boomerang Et Jodoin qui sera là en premier Jodoin à Cyr Cyr qui tente de sortir Et une chute qui permet au boomerang De décamper un peu Voilà, Rio qui s'amène en compagnie de Noël Noël le tire, c'est raté Il était à quelques centimètres De marquer un but à son retour au jeu Noël qui laisse le disque en fond de zone Voilà Bayardjon qui est là Le long de la clôture Finalement, Rio qui tente une remise vers Noël Et Pépin qui sera là Pour s'amener à l'attaque Pépin S'amène en zone offensive Tente de s'installer Interception de Bayard Bayard qui est gêné Par un bâton dans ses mains Il a trébuché ici L'arbitre qui a jugé que le jeu est élégant Ça revient vers Émond Émond, un petit l'homme Tente une remise vers Lamy Mais ça n'a pas fonctionné Poulin qui encaisse un coup d'épaule de Brunet Ça sera une contre-attaque cette fois-ci Dans la part de Duchamp Remise devant Il s'est intercepté par Bayard Chartrand qui est là maintenant Derrière la cage Chartrand en compagnie d'Émond Émond Un lob jusqu'à l'autre bout Ça s'en va vers le gardien Qui va gober le disque Avec la visite de Bayard À l'embouchure du filet Et c'est l'arrêt du jeu 12 minutes 12 à jouer En deuxième Dupont en compagnie de Tranquille et Nadou à l'attaque Jodoin et Desrosiers en défensive Le Boomerang qui a tenté de gagner la rondelle Finalement ça revient ici Vers Bolduc Le long de la rampe Jodoin À Dupont Dupont Devant le filet C'est bloqué Finalement Bolduc Qui remet à Charbonneau Charbonneau Avec Ducharme Qui va s'amener à l'attaque Deux contre deux Ducharme est bloqué Par Desrosiers Ça rebondit vers le filet Et Jodoin Qui était là en premier Interception de Bolduc Un tir voilé raté Ça revient en défensive Ici Testula Qui a laissé le disque Le long de la rampe Une bataille Qui est imposée Derrière le filet Poulin qui est là Le Boomerang qui tente de sortir Un enclos qui s'est créé Autour de la rondelle Et finalement Le Boomerang qui a récupéré le disque Et il y aura pénalité Qui sera chassé Des Dérosiers Qui est cop de cette pénalité Des Dérosiers Qui copent d'une pénalité Pour bâton élevé Cire qui discute Avec l'officiel Là du côté Des filons En voyant un joueur Gueulé assez fort À son banc Contre Ouf La rondelle Qui est revenue Le tir à un but En avantage numérique Les filons Qui viennent marquer un but Et c'est 2 à 0 Un but qui va faire mal Au Boomerang En avantage numérique Un retour bizarre Devant le filet Dans le demi-cercle Les filons qui ont la rondelle Entrée territoire de Vachon Vachon Remet devant lui C'est intercepté par la tendresse Et là ça va donner Un 4 contre 2 La tendresse qui s'amène Remet vers le filet Le tir dévié par le Duc Qui est bloqué La tendresse qui a récupéré Le retour Avec le Duc Remet devant le filet C'est intercepté Revièrement ici Là ça va donner Un 2 contre 1 Le tir Et c'est bloqué Par Nardoni Ça venait De Vachon Mise au jeu Et la droite Reste à la ligne bleue Reste à la ligne bleue Ça revient vers Fecto Un tir de Fecto bloqué Le jeu qui se poursuit Un autre relancé C'est bloqué Par la muraille Devant Nardoni Et Noël Qui vient dégager À l'autre bout Mise en échec De Saint-Jacques Qui a chuté Sur la même séquence Ça revient ici Vers Denoncourt Denoncourt Jusqu'à l'autre bout Et ça sera Refusé Contre les filons Ryu qui est au cercle Contre Bayarjon C'est gagné Par Ryu Un tir Qui est raté Au long de la rampe Ici Ryu Qui envoie Le disque À l'autre bout Bayarjon Bérard Qui met en échec Son adversaire Ça revient vers la mie Un lancé de la mie Qui est raté La rondelle Qui s'est en allée Dans l'écran protecteur Derrière Le gardien de but Thomas Bayarjon Ryu au cercle Contre Bayarjon Samuel Bayarjon Le joueur de centre C'est gagné Par les filons Rondelle Qui est déposée Dans le territoire De l'Orange et Marine Cirque La rondelle Dégagement Jusqu'en zone neutre Finalement Ça revient À la ligne bleue Ici Une relance De Bayarjon Qui laisse à Pépin Le tir de Pépin C'est l'arrêt retour Ce jeu In extremis Bloqué par Ryu Qui est venu sortir La rondelle Du demi-cercle Bayarjon Encore une fois Dans le coin Bayarjon Qui laisse Le long de la rampe Jusqu'à Beaulieu 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 À la ligne bleue Hébert Qui remet devant lui Un tir de Pépin C'est raté Lamy Qui tente de sortir C'est bloqué Par Hébert Bayar Qui intercepte Pour Ryu Qui va s'amener à l'attaque Ryu s'amène Observe ses options Tente une remise Vers le filet C'est bloqué Dans le coin Ryu Qui rejoint Chartrand Ça revient vers Ryu Ryu Pour Lamy Qui est mis en échec Ici Et c'était un geste Dangereux De la part du joueur Des filons Renault Qui a littéralement Étampé Le 0-11 Sur le poteau On appelle Un obstruction Contre Renault Alors avantage numérique J'aurais cru que Ce serait un autre appel Mais bon Le jeu qui va reprendre Avantage numérique Pour le Boomerang 8 minutes 12 À faire en deuxième Le Boomerang Qui a une occasion De revenir au point Etage Tranquille au cercle Contre Bonhomme C'est gagné Par le Boomerang Chartrand Quel disque Chartrand Avec Lamy Lamy Une remise vers le filet Et ça s'en va Tranquille Tranquille À la ligne bleue Pour Chartrand Chartrand Qui prend son temps En direction de Lamy Lamy Pour Nadeau Pour Nadeau Nadeau À Chartrand Le tir C'est l'arrêt Retour Saisi par les filons Ça s'en va Ça s'en va jusqu'à Lamy Lamy Ça mène à l'attaque Lamy remet devant Le tir Le but Quel beau but Un avantage numérique Antoine Dupont Un jeu parfait C'est 2 à 1 Tout un jeu de la part De la part de Lamy Une précision chirurgicale Sur cette passe Dupont Qui est venu tirer Un but Qui a été travaillé Par le Boomerang C'est maintenant 2 à 1 Dupont Qui marque Et Mont Qui s'amène à l'attaque Vers Saint-Jacques Rio Rio Qui est là Le long de la rampe Noël Qui laisse Le long de la rampe Ça revient vers Bolduc Jodoin Un dégagement D'autre bout Testula Voilà Le dégagement De la part de Poulain C'est intercepté Par Jodoin Qui s'amène à l'attaque Avec Saint-Jacques Saint-Jacques Ça dévie sur Jodoin Et ça rebondit Vers les filons Qui reloncent Leur offensive Un tir de Poulain Bloqué par Nardoni Ça revient ici À Charbonneau Mise en échec De Rio Charbonneau Qui a toujours le disque Interception maintenant De la part de Noël Charbonneau Qui dégage À l'autre bout Le boomerang Qui envoie Le disque Vers le gardien de but Bayardjon Les changements complets Qui seront appliqués Au banc de Bruno Gladue Relance de Dumont Qui remet devant le filet Un tir C'est l'arrêt Retour Et c'est le but 3-1 La marque Les filons Qui viennent s'inscrire Au pointage C'est maintenant 3-1 Avec 6 minutes À jouer Le boomerang Qui tire De l'arrière À nouveau Par deux buts C'est remporté par le boomerang Gamache qui laisse derrière Tremblay maintenant Tremblay Des avantages numériques 5-47 à jouer En deuxième 3-1 La marque Dupont au cercle Contre Bonhomme C'est gagné par Bonhomme Qui laisse À la ligne bleue Le non court Dégagement À l'autre bout Frontel Qui se retrouve Le long de la clôture Cyr Qui donne un double échec Ici Il aurait dû être Chassé Et c'est l'arrêt du jeu Ils ont le jeu Qui sera joué À la ligne bleue Les officiels Qui se consultent À l'idée De savoir Où se jouera Cette mise au jeu Mise au jeu Qui jouera Qui se jouera Ici Le tir Qui est bloqué Ça revient Devant le filet Bonhomme Qui voit son jeu Être bloqué Ils ont le jeu À la droite De Nardony C'est remporté par Dupont Le boomerang qui dégage Ici Ça sera récupéré Par Les filons Avec Leblon L'auteur du premier but Ainsi que Denoncourt Qui sort de son territoire Ça s'en va À Majo 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 qui est bloqué Par Cire Leblon qui tente de sortir Bérard qui Voulait la rondelle Finalement Ça revient vers Desrosiers Qui voit son dégagement Très dévié Fecteau qui tente de sortir Qui tente d'entrer En zone offensive Pardon Ça retourne vers Bonhomme Bonhomme qui a la rondelle À Leblon Leblon Cire maintenant Qui dégage Jusqu'à Leblon Leblon Qui est bien pourchassé Par Dupont Bérard Qui s'occupe de l'hobie Jusqu'à l'autre bout Il va rester 40 secondes À la pénalité De Leduc Voilà l'entrée Territoire de Leblon Qui s'amène à l'attaque Beau repli défensif De Desrosiers Mais L'attaque qui se poursuit Dumont À la ligne bleue Maintenant Denoncourt Qui tire C'est raté Ça s'en va À la ringette Dumont Dumont Qui laisse à la ligne Début Pour Vachon Jeux qui s'en va Ici Jusqu'à Renault Derrière le filet Maintenant Dumont Qui est là Dumont Qui est mis en échec Par Tranquille Testula Avec Renault Une passe Vers le filet C'est coupé Par Tranquille Les rondelles Qui rebondissent Sur la baie vitrée Entre temps La pénalité Qui a pris Un lancé De Tardif Deux fois Plutôt qu'une Ils sont bloqués Par Nardoni Et c'est l'arrêt du jeu 3-38 à jouer En deuxième Mis au jeu gagné par les filons Renaud Qui tente un tir C'est bloqué Retour devant Un lancé Et l'arrêt de Dardoni Qui vient bloquer Trois rondelles Des filons En avant En En égalité numérique Ici Belle pièce de jeu Montée par Pépin Avec Son coéquipier Bayerjon Et Beaulieu Fondelle Qui est libre Un jeu Qui est raté Ici Il y a eu Un contact Contre Nardoni Et le filet Qui a été déplacé D'ailleurs dans le circuit Collégial Impliquant les activités D'André Laurendeau Le boomerang Qui mène 6-1 Contre Les Patriotes Cégep de Saint-Laurent Du côté de l'aréna Ronald Caron Lamy Qui laisse Vers Saint-Jacques Ça s'en va À lamy Mais Bayerjon Était là en premier Bayerjon Le long de la clôture Jusqu'à Beaulieu Interception de Chartrand Qui remet devant le filet Le tir de Ryou C'est raté Ça s'en va Émon À lamy Voilà Hébert Qui a le disque Hébert Qui est bien muselé Par Ryou Dégagement Jusqu'au territoire D'André Laurendeau Rondel Qui a arrêté Sa trajectoire À la ringette De sorte que Le dégagement Sera accepté Le disque Se retrouve ici Sur Ryou Ryou Un petit l'homme Renault Ça dévie sur Chartrand Récupération D'Hébert Hébert Avec Renault Renault Chartrand Qui Laisse derrière lui Émon Qui va dégager En zone neutre Le boomerang Qui tente de sortir Voilà c'est fait Lamy Qui va se mener À l'attaque Lamy Remet Tranquille Oh quel arrêt De Bayerjean Vient de voler Tranquille Sur cette séquence Littéralement Tranquille Qui récupère le disque Et là Il y aura pénalité Quel arrêt De Thomas Bayerjean On dépend de Lucas Tranquille Et là Le boomerang Qui retournera En avantage Numérique Renault Qui s'en va Au banc de pénalité Pour double échec Là c'est l'occasion En or Pour le boomerang De revenir au pointage De Tenter de générer De l'offensive De Trouver le moyen De D'inscrire un but C'est remporté Par Tranquille Nadeau Quel disque Avec Lamy Lamy À Nadeau Nadeau Pour Chartrand Chartrand À Nadeau Nadeau Une passe Vers le filet Lamy Qui s'installe Un tir C'est bloqué Lamy Qui a toujours Le disque Lamy Avec Nadeau À la ligne bleue Nadeau Prend son temps Permittation Lamy Qui tente un lancer Retour devant Lamy Retour Quel filet Des airs raté Par Chartrand Lamy Qui tente un lancer C'est bloqué Nadeau À Lamy Le tir Quel tir raté Le boomerang Qui bourdonne Qui veut marquer un but Chartrand À Lamy Lamy À Chartrand Chartrand Remise devant le filet Le tir C'est l'arrêt Pas de retour Dupont Qui reçoit de la visite Même chose Pour Tranquille Eh bien là Les 49 premières secondes De cette unité spéciale Appartiennent au boomerang Quelles occasions De marquer ici Chartrand Qui a manqué Un filet Complètement ouvert Le boomerang Qui génère Et qui veut Travailler ses buts Rioux Qui est au cercle Contre Dumont C'est remporté par le boomerang Ici là Rioux qui a remis À la ligne bleue Jodoin Qui a perdu contrôle Et là Ça permet la contre-attaque De Dumont Dumont qui s'amène Et Cyr Qui l'a bien buslé De sorte que Celui-ci récupère La rondelle Jodoin Ça revient vers Dumont Et Jodoin Qui laisse À Jodoin À Rioux Pardon Ça revient à Jodoin Dernière minute de jeu De cette deuxième période Sortie territoire de Noël Qui entre à l'attaque Noël applique les freins Remet vers le filet C'est intercepté Dégagement Jusqu'à l'autre bout Le boomerang Qui devra recommencer Voilà Jodoin Qui a la rondelle Jodoin À Noël Noël Qui s'amène à l'attaque Noël s'amène Prend son temps Observe ses options Jodoin Qui a le disque En compagnie de Rioux Rioux S'installe Remise vers le filet Oh Noël Qui voulait un lancer ici Finalement C'est dégagé Par les filons Le boomerang Qui va récupérer Avec Nardoni Nardoni Le long de la clôture Bayard John Qui est là Remise devant le filet Le tir Oh c'est l'arrêt de Nardoni Qui vient voler un but Au filon Jodoin Qui dégage Jusqu'à l'autre bout Ça sera accepté Les dernières secondes De cette période Qui vont s'égrainer Et la marque Est maintenant De 3-1 Pour Tedford Mines Après 40 minutes de jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Jodoin perd le disque. Le Duc qui tente une remise devant lui. Finalement, ça revient vers le gardien. Il s'occupe de la relance. Une longue passe interceptée par Desrosiers qui dégagent à l'autre bout. Le Boomerang qui a la rondelle avec Dupont qui a remis le disque dans le coin. Interception de Tranquille. Tranquille qui s'amène. Applique les freins. Ça va vers Dupont devant le filet. C'est bloqué. Tremblay qui va récupérer à la ligne bleue. Tremblay jusqu'à Dupont. Dupont qui est mis en échec ici. Avec Nadeau dans le coin. Nadeau à la ligne bleue pour Desrosiers qui n'a pas été en mesure de réceptionner. Tremblay qui est venu réparer la bourde de Desrosiers. Ou du moins la chute de Desrosiers. La rondelle se retrouve le long de la rampe. Dupont maintenant qui s'installe au cercle. Il y aura pénalité contre les filons pour avoir fait trébucher. « Fecto » qui s'en va au cachot. « Fecto » qui s'en va au cachot. Dupont qui est chassé. Tranquille qui s'en va au cercle. Plutôt l'ami. L'ami qui gagne la mise au jeu. Tranquille qui perd la rondelle. Et là, Tardif qui tente de s'échapper. Chartrand qui va avoir cette rondelle pour Nardonie en compagnie de Tranquille. Tranquille à Chartrand. Vers Tranquille. Tranquille qui s'amène à l'attaque. Tranquille le long de la rampe. A été bloqué. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Nadeau qui a le disque. Nadeau qui transporte la rondelle. Ça mène à l'attaque. Nadeau prend son temps. Laisse derrière à l'ami. À Nadeau. Nadeau. À Chartrand pour l'ami. L'ami à Nadeau. Nadeau. Bouge ses pieds vers Tranquille à l'ami. L'ami qui s'installe. Remet vers le filet. Chartrand qui est là. Chartrand. Avec Nadeau. À Chartrand. Chartrand. Vers Nadeau. Nadeau s'amène. Un tir. On s'est bloqué. Et Rondelle qui a voyagé dans l'écran protecteur. 54 secondes à jouer à l'avantage mérite du boomerang. Les officiels qui discutent afin de savoir où jouer cette mise au jeu. Mise au jeu qui sera jouée dans le territoire des filons. Rio Brunet. Noël. Jodoin. Et Cyr. Qui sont les délégués du boomerang en jeu de puissance. Ça revient vers Jodoin. Qui remet jusqu'à l'autre bout. Noël qui est là. À Jodoin. Le tir de Cyril. À le but. Quel lancé sur réception de Justin Cyr. Ma parole. C'est 3-2. Qui l'eût cru que Justin Cyr décocherait un tir sur réception de la ligne bleue. Et c'est 3-2. Probablement son plus beau but en carrière. Quel tir de Cyr. Là où Maman a caché les biscuits. Avec 14-28 à jouer la marque. Et maintenant de 3-2. Dégagement à l'autre bout. Ça s'en va vers Nardoni. Nardoni. Remet le long de la rampe. Vachon qui intercepte. Gamache qui a le disque. Avec Jodoin. Jodoin qui... Qui est intercepté par Hébert. Ça revient vers Nardoni. Nardoni avec Jodoin. Jodoin qui accepte une mise en échec. Ça revient vers Chartrand. Sortie de territoire maintenant de la part de Gamache. Qui s'amène à l'attaque. Gamache qui dégage à l'autre bout. Pondel qui se retrouve le long de la rampe. Vachon qui est là. Des Rosiers maintenant qui tente une remise à l'attaque. C'est intercepté. Et là, Dumont qui va s'amener. En zone offensive. Dumont en compagnie de Vachon. Ça s'en va derrière le filet. Le Bourbon qui a le disque. Avec Gamache qui va dégager à l'autre bout. Alors, Félix Noël a son retour au jeu. Qui obtient une mention d'aide sur ce but. Tranquille qui est au cercle. Contre Bayerjon. Bayerjon qui remporte. Ça s'en va vers Charbonneau à la ligne bleue. Bolduc qui tire. C'est raté. Le Beaubreng qui tente de récupérer. Charbonneau qui voit sa rondelle être interceptée par Chartrand. Ça retourne vers Nardoni. Qui va poser la mitaine sur le disque. C'est l'arrêt du jeu. Tranquille au cercle. Contre Bayerjon. Bayerjon qui est chassé. Il a fait un geste précipité. On l'a vu ici. Il sera remplacé par Charbonneau. C'est remporté par le Beaubreng. Dégagement de Cyr. Ça s'en va vers Dupont. Qui tentait de s'amener à l'attaque. Mais la rondelle était dans ses patins. Ça revient vers Cyr. Qui remet devant lui. Nadeau maintenant. Bayerjon. Bayerjon. Remise à l'autre bout. Cyr qui récupère. Cyr. Qui envoie le disque dans le banc du Beaubreng. Et ça sera l'arrêt du jeu. Les officiels qui se consultent fréquemment ce soir pour les mises au jeu et autres. Un lancer qui est bloqué. Ça revient vers Jodoin. Et là, ça sera la relance ici. Lamy qui aura la rondelle. Trois contre deux. Lamy s'installe. Lamy. Le tir. C'est l'arrêt. Retour devant. Qui est bloqué. Par Bayerjon. Et là, il y aura une pénalité contre le Duc, je crois. Et le Beaubreng qui rouspète. Qui n'est pas d'accord avec la décision. On entend les joueurs qui discutent avec les officiels. Ils sont en furie. Le Duc qui s'en va au banc. Obstruction contre le gardien. Ouf! Avantage mérique pour les filons. Brunet qui est au cercle. C'est remporté par Dumont. Avec Vachon qui a le disque. Vachon remise devant le filet. Tardif qui a manqué la cible. Testula qui remet devant vers Tardif. Finalement, Vachon qui a le disque derrière le filet. Vachon. Vachon pour son coéquipier Renaud. Finalement, ça s'en va vers Desrosiers. Desrosiers. Brunet qui va dégager à l'autre bout. Rondel qui était dévié plus haut qu'à la hauteur permise. Et le sifflet qui se fait entendre. C'était assez tardif comme appel. Mise au jeu dans le territoire des filons. 12-0-3 à faire en troisième. 1-28 à jouer à l'avantage mérique de Thetford-Mines. Mise au jeu offensif pour le boomerang. C'est saisi par les filons. Voilà la sortie de Vachon qui remet à l'autre bout. Ça dévie sur Nardony qui joue la rondelle et qui l'envoie le long de la rampe. Le boomerang qui va récupérer pour le dégagement à l'autre bout. On va se retrouver à mi-chemin bientôt de cette troisième période. Les filons qui sortent avec Dumont le long de la clôture. Vachon qui est là en arrière. Rondelle qui s'est retrouvée dans les estrades. Rio au cercle contre Bayarjon. 11-37 à faire en troisième. 1-0-1 à jouer. En avantage mérique pour les visiteurs. Ça s'en va vers Pépin. Pour Bayarjon à Pépin. Pépin qui s'amène dans l'enclave. Remet à Bayarjon. Bayarjon. Pour Hébert. À Bayarjon. Bayarjon s'installe un tir dévié à l'extérieur. Récupéré par Hémon. Ça se retrouve sur Hébert maintenant. Hébert qui voit son jeu être bloqué par Nadeau. Qui va tenter de s'amener à l'attaque. Et bonne surveillance du gardien ici. Qui vient bloquer Nadeau. C'est l'arrêt du jeu. Belle vitesse de Nadeau ici. Qui s'est amené vers le filet. Qui voulait une opportunité de marquer. Le boomerang qui travaille fort ce soir. Tranquille qui tire. Oh, c'est raté aussitôt sur la mise au jeu. Ça revient vers Cire. À Hébert. Hébert pour Bayarjon. Bayarjon qui s'amène à l'attaque. Bien pourchassé par Tranquille. Cire qui est là. Le long de la rampe pour Desrosiers. 15 secondes à jouer à l'avantage numérique des visiteurs. Dégagement de Desrosiers jusqu'à l'autre bout. Et le gardien Bayarjon qui sera là en premier. Qui jouera le disque. Et qui remet le long de la clôture pour Bolduc. Bolduc vers Bayarjon. C'est intercepté ici par Jodouin. Jodouin qui dégage jusqu'à l'autre bout. Fin de l'avantage numérique de Thetford. Retour à force égale. 5 contre 5. Les filons qui remettent le long de la rampe. Rioux qui est là. Il se met dans la zone offensive. Rioux qui s'installe. Un tir du revers qui est bloqué. Pas de retour. Pas de retour. Le Beaubranc a plus d'opportunités de marquer que les filons en troisième période. On voit un niveau d'engagement un peu plus élevé. Beaubranc travaille très fort. Il veut obtenir des occasions de marquer. Il a profité de quelques occasions. Il s'est fait voler des buts par le gardien de but adverse. Rien n'est terminé toutefois. Mais Bruno Gladue peut être tout de même satisfait de son équipe jusqu'à maintenant. Bien qu'elle tire de l'arrière d'un but. Là, Rioux qui est chassé de la mise au jeu. Lamy qui va s'installer au cercle. C'est remporté par Lamy. À la ligne 2 pour Émon. Émon en direction de Cyr. Finalement, c'est Cyr qui bataille pour le disque. Rioux qui envoie le tout à l'autre bout. Lamy, le long de la clôture, ici, Leblon qui s'installe en compagnie de Denoncourt. Rioux qui pousse à une main. Finalement, ça s'en va vers Fecto qui laisse devant lui. Émon qui intercepte pour un dégagement. C'est récupéré par Fecto qui s'amène à l'attaque. Fecto, une feinte. Un tir, c'est bloqué par Nardoni. Fecto qui a le disque avec Denoncourt. Finalement, ça se retrouve ici, là, sur Majo. Un tir de Leblon, c'est raté. Émon qui envoie le disque le long de la rampe. Interception du boomerang au dépens de Leblon. Et ça sera la contre-attaque de Lamy. Lamy qui applique les freins. Remet vers le filet, c'est intercepté. Il voulait rejoindre Rechartrand à l'embouchure. Brunet qui remporte cette rondelle pour Jodoin avec Desrosiers. Desrosiers à Brunet qui s'amène à l'attaque. Brunet s'amène. Brunet contourne. Remet devant le filet, c'est raté. Noël qui est là. Noël. Le long de la clôture jusqu'à Béran. Béran. Pour Brunet. Devant le filet, en direction de Noël. Finalement, c'est Jodoin qui est là. Noël qui tente un lancé, qui est bloqué. Noël récupère cette rondelle. L'envoie le disque à l'autre bout. Ça ne paraît pas que Noël a été à l'écart du jeu pendant plusieurs mois. Il se positionne bien, il est engagé. Un tir ici de la part de Duchamp qui a voyagé dans l'écran protecteur. Ça n'ira pas plus loin. C'est rapporté par les filons. Et l'interception de Dupont qui se fait barrer la route ici. Ça revient vers Renaud. Renaud le long de la clôture. Tremblay qui intercepte en zone neutre. Une passe qui est dégagée à l'autre bout. 8.25 à faire en troisième. Le Beaumreng qui tire de l'arrière d'un seul but. Tremblay qui s'amène à l'attaque. Tremblay remet devant le filet. Le tir de Tranquil, c'est l'arrêt. Retour devant. Le Beaumreng qui ne parvient pas à tirer. Charbonneau qui a la rondelle en compagnie de Poulain. C'est saisi par Nadeau dans son territoire. Nadeau vient pourchasser par Poulain. Remet le long de la clôture. C'était peut-être une pénalité ici. Mais bref, Nadeau qui envoie vers Tranquil. Tranquil pour Dupont. Tranquil qui s'amène à l'attaque. Tranquil. Évite une mise en échec. Contourne le filet. Remet vers Dupont. C'est raté. Et Émond qui tentait de s'amener à l'attaque. Il va y aller en contre-attaque avec un tir de loin qui est bloqué par le gardien Bayergeon. Les filons qui contre-attaquent ici avec Vachon. Qui remet à Dupont. À Dumont, pardon. Dumont. À la ligne bleue maintenant. Un lancé de Bolduc. C'est bloqué. Retour devant. Qui est immobilisé par Nardoni. Pas de retour. 7-17 à faire en troisième. 3-2 la marque. Le boomerang qui est combatif. Marque finale du côté de l'aréna. Ronald Caron. 7-4 pour le boomerang. La victoire. Un tir qui est raté. Ça s'en va vers Desrosiers qui échappe le disque au dépens de Tardif. Tardif qui envoie vers Hébert. Hébert à Tardif. Tardif qui a le disque. Tardif à interception maintenant de Béran. Béran qui est bousculé. Finalement, ça revient vers Dumont qui s'amène à l'attaque. Dumont vers Vachon qui a fendu l'air. Noël qui a la rondelle maintenant. Noël avec Desrosiers. Un lobe jusqu'à Brunet qui tentait de continuer son chemin vers le filet. Mais c'est fut bloqué. Noël qui intercette. Remet vers le filet. Et le disant, c'est raté par Béran qui voulait faire dévier cette rondelle de Noël. Noël remise vers Brunet. C'est intercepté par Dumont qui envoie le disque en zone neutre. Émont qui pousse vers Béran. Béran. Tente un lancer de loin. C'est capté par Le Gardien. Pas de retour. Pas de retour. Côté de l'aréna, Ronald Caron. Le boomerang qui a remporté la victoire. Et plusieurs points pour des joueurs d'Alexandre Dordeneau. Deux buts, deux passes pour Franqueur. Deux buts pour Charland. Deux buts pour Marcotte. Du côté des filles, le boomerang qui mène 1-0 contre Dorsin grâce à Béatrice Gauvin. Un but marqué en troisième période. Finalement, c'est Bayarjon qui s'amène à l'attaque. Bayarjon s'amène. Un tir. C'est raté. Ça rebondit jusqu'au devant du banc du boomerang. Interception de Nadeau qui échappe le disque dans son territoire. Bayarjon qui s'amène. Bayarjon s'installe un tir qui est hors cible. Des rosiers qui remettent le long de la rampe vers Dupont. Interception de Beaulieu. Ça s'en va à l'autre bout. Voilà Jodoin qui a le disque. Jodoin revient sur ses pas derrière le filet pour Nadeau. Nadeau une longue passe vers Dupont. C'est raté. Là, Tranquille qui va barrer le chemin des filons. Dupont qui se fait barrer la route. Et là, c'est la poursuite de l'attaque de Nadeau. Le tir, c'est l'arrêt. Nadeau qui récupère son propre tour. Remise vers le filet. C'est raté. Tremblay qui tente de s'amener. Tranquille qui est là. Tranquille qui remet sur Beaulieu qui va dégager à l'autre bout. Et le boomerang qui va récupérer cette rondelle. Le Duc qui s'amène à l'attaque. Le Duc qui applique les freins. Ça s'en va à l'autre bout. Voilà la tendresse qui met un joueur en échec. Gamache qui tentait une attaque. Finalement, c'est saisi par les filons. Dégagement à la ligne bleue. Et le boomerang qui va se replier dans son territoire avec Zachary Le Duc. Justin Cyr maintenant. Quel disque. Cyr, un petit lobe en zone neutre. Ça revient du côté des filons. Majo qui s'amène à l'attaque. Majo s'installe. Un lancé qui est raté. Bloqué par Desrosiers. Les filons qui ont la rondelle. Voilà Hébert qui a remis à Majo. C'est intercepté par Jodoin. Avec Desrosiers. Desrosiers. Qui a dégagé jusqu'à l'autre bout. Renaud qui intercepte. Le boomerang qui maintient l'attaque avec Rioux. Rioux qui s'amène derrière le filet. Tente une remise. C'est dévié par le bâton de Bayard. On le tire de l'ami. Oh, c'est raté. Rodel qui se retrouvait dans le coin. Chartrand derrière le filet maintenant. Remise vers le filet. Rioux qui était mal... Qui était mal positionné pour une réception réussie. Tremblay qui a récupéré un rebond. Tremblay. Prend son temps. Vers l'ami. C'est intercepté. Et c'est revenu vers Poulain. Poulain qui s'installe. Une passe transversale. Qui est récupérée en défensive par Charbonneau. Un dégagement jusqu'à l'autre bout. Bolduc est là. Un lancé. Qui a voyagé jusqu'à l'écran protecteur. C'est l'arrêt du jeu. Le boomerang qui veut une victoire aujourd'hui. Qui veut consolider un peu son quatrième rang. Par rapport au Phoenix du collège André Grasset. Qui seront hôtes d'un affrontement contre le boomerang demain. Du côté de l'aréna Michel-Normandin à Montréal. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux arénas Michel-Normandin. Soit un à Brossard. Et l'autre du côté de Montréal. Dans le coin d'Hansik. Ça s'en va derrière le filet. Ici, le Bérard qui a fait chuter son adversaire. Et Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Bataille à quatre pour la Rondelle. Bérard qui est là. En compagnie de Brunet. Gamache qui est installé là. Noël qui est installé là également. Plunet qui tente un lob et s'est dévié au banc des filons. 2'59 à jouer en troisième. 3-2 la marque. Dupont sur la glace avec Tranquille, Nadeau, Cire et Tremblay. Tranquille qui remporte la mise au jeu. Nadeau qui envoie le disque derrière le filet. Il aurait certainement voulu un lancer. Et là, Cire qui est mis en échec le long de la rampe. Bataille pour le disque ici. Le boomerang qui se débrouille à cinq joueurs pour l'instant. On suivra la suite des choses si Bruno Gladue sortira son gardien au profit d'un sixième joueur. Cire qui envoie le disque en zone neutre. Finalement, ça revient à la ligne bleue des filons. Dégagement de la part de deux non-cours. Le boomerang qui va récupérer dans son territoire avec Jodoin. Jodoin qui s'amène en zone neutre. Transporte la rondelle. Ça va en zone offensive. Jodoin décorpe. Un lancer qui est bloqué. Pas de retour. Deux dix-sept affaires en troisième. Desrosiers, Bérard, Noël, Jodoin et Brunet sur la glace. Mise au jeu gagnée par les filons. Renaud qui l'a salé le long de la rampe. Jodoin qui a dégagé jusqu'à Renaud à nouveau. Le boomerang qui a le disque avec Bérard en compagnie de Jodoin. Un tir de loin s'est saisi par Brunet dans le coin. Avec son adversaire qui a dégagé au vent. C'était Justin Hébert. Le boomerang n'a toujours pas sorti son gardien pour un sixième joueur. Pendant arrêt demandé par Bruno Gladue. Le boomerang qui va sortir le tableau avec les X et les O. Qui va changer de joueur sur la glace. Nardony qui est au banc. Alors Nadeau, Chartrand, Dupont, Tranquille. Lamy qui sont sur la glace. Avec Jodoin. Six joueurs du côté du boomerang. 3-2 la marque pour les filons. C'est remporté par le boomerang. Lamy qui a le disque. Lamy s'installe. Transversal vers Jodoin. Côté revers qui remet à Nadeau. Nadeau. À la ligne des buts pour Dupont. À Nadeau. Devant le filet maintenant. Lamy qui n'a pas été en mesure de réceptionner. Ça revient à la ligne bleue. Confusion ici. Rondelle qui rebondit jusqu'à la ligne bleue du boomerang. Qui se replie à sa ligne de ringuette. Et qui tentera de sortir avec Jodoin. Lamy maintenant. Du revers. C'est intercepté. Renaud qui dégage. C'est raté. Ça sera refusé contre les filons. Mise au jeu dans le territoire de Thetford Mines. Tranquille au cercle. Contre Dumont. C'est gagné par Tranquille. Le boomerang qui tente un jeu ici avec Nadeau. Le tir de Jodoin. C'est bloqué. Et ça rebondit jusqu'à Chartrand. Qui va se replier à la ligne rouge cette fois-ci. Chartrand. Ça mène à l'attaque. Chartrand. On va le dire, c'est qu'en fond de zone. Ça revient vers Nadeau. Nadeau. Pour Jodoin. Qui s'amène à l'attaque. Jodoin s'amène. Finalement, il a été muselé ici. Ça revient vers Vachon. Vachon qui va s'amener. Un dégagement dans le filet des airs. Et c'est 4 à 2. Le but d'assurance pour la victoire. Ça va la route. Un dégagement dans le filet des airs. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors le jeu qui se poursuit Dégagement jusqu'à Tardif Tardif qui s'amène à l'attaque Prend son temps Tardif, un tir, c'est bloqué La rondelle qui a voyagé dans l'écran protecteur Mise au jeu dans le territoire Du boomerang Brunet qui est au cercle Contre Bayarjon C'est remporté par le boomerang Jodouin qui a le disque Dégagement le long de la rampe Jusqu'en zone neutre Ça revient vers Fecto Fecto qui s'amène à l'attaque Fecto s'en va derrière le filet Rondelle qui est envoyée vers Noël Noël Vers Jodouin Jodouin Le long de la rampe Ça dévie jusqu'en zone neutre Ici, c'est intercepté Les filons qui vont dégager à l'autre bout Le boomerang qui a toujours la rondelle avec Noël à Chartrand Les dernières secondes qui vont s'égrainer Et les filons du cégep de Thetford Mines qui retourneront à la maison Avec une victoire au compte de 4 à 2 contre le boomerang Alors, il y aura l'annonce des 3 étoiles dans les prochains instants Le boomerang Qui doit s'avouer vaincu Face au filon On annonce les 3 étoiles Alors, la marque finale 3-4 à 2, dis-je Pour Thetford Mines Les 3 étoiles La première qui a été décernée à Eliott Dumont Qui a marqué le but gagnant des filons La deuxième au gardien de but Bayarjon Et finalement, la troisième étoile Qui a été décernée à Félix Noël Alors, on vous remercie de nous avoir choisis Pour le match de ce soir Et on se retrouve très bientôt Pour un autre match du boomerang Cette fois-ci, la division 1 Demain, la formation d'Alexandre Dardeneau Qui recevra les filons du cégep de Thetford Mines Qui pointent au premier rang Du circuit collégial divisé en 2 Et sur la excerpte d'Phедин